Musique de générique Musique de générique Alors, comme d'habitude, quand je démarre un live, les premières choses que je fais c'est de les partager Hop Allez, un petit lien qui va bien Je vais mettre ça A côté pour avoir le retour vidéo Ça me permet de voir un petit peu ce qui se passe Le petit message Hop, parfait Ok Alors, je vais continuer la mission Qu'est-ce que c'est 5 ? Alors, j'ai reçu un message Qu'est-ce que c'est que j'ai reçu ? Ok, 3 fois rien Tac, tac, tac Hop C'est parti Bon Donc, j'en étais à aller faire du réglage Du réglage sur Alors, où est-ce qu'il est celui-là ? Au lieu, on va le ramasser Ça, on va le... Quatre Il ne m'a pas sauvegardé hier Quand il a... Le jeu a planté, je crois Ah ouais, j'ai un gros bug là Là, j'ai un gros bug J'en avais posé un au sol J'ai eu un problème à la sauvegarde Bon, bon, on va supprimer Quitter Pourquoi je ne peux pas le supprimer, celui-là ? Ah Salut Comment vas-tu ? Je suis toujours dans mes essais Et la sauvegarde d'hier a foiré Et du coup, j'avais posé un... Ma sonde pour tester sur Titan Et bah là, j'ouvre le jeu Bah, il n'y est plus Donc, bah tant pis Tant pis, tant pis On va retourner la mettre Parce que je voulais régler les paramètres un peu des moteurs et tout Pour voir comment ça marche Et je ne sais pas ce qu'il s'est passé Et bah, on va y retourner Je ne sais pas combien que j'ai mis C'est 5 millions, je crois Il me semble Je crois que je m'étais mis quelque chose comme ça Ouais, c'est ça Ok Alors, contrôler d'ici SAS Retrograde moteur Et on va freiner Hop là Prograde Oh, la belle planète qui est là-bas Voilà ma destination Et je prends un peu de vitesse Mais restez quand même En trajectoire d'interception Avec l'atmosphère Donc j'accélère Avec tout ce que j'ai là C'est juste un module C'est juste pour tester C'est monté à l'arrache C'est vraiment juste pour essayer On me reste 2000 mètres secondes De delta V Mais je pense pas que je ferai le temps De tout cramer Avant d'intercepter l'atmos On verra bien Salut Rémi Hier j'avais fait une sauvegarde Et là j'ouvre le jeu Ma sonde que j'avais posée sur Titan Elle a disparu Donc du coup j'en renvoie une Pour faire mes essais Je ne sais pas ce qui s'est passé Et là j'accélère parce que Oh c'est pas grave C'est juste du test Donc là c'est pas Donc là je fais juste Je la renvoie Donc j'accélère Pour rentrer dans l'atmosphère A une vitesse plus grande Quand je vais faire la mission Réelle Je vais arriver à vitesse A des vitesses interplanétaires Donc même plus vite Que 2000 mètres secondes Il y a des chances Et ça me dit À deles Mais ça va Au revoir Au revoir Au revoir L'entrée est dégueulasse parce que bon, c'est un test. Mais c'est pas grave, c'est pour tester. Ça freine vraiment très 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 fort. Bon ma capsule est stable par contre, ça c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point. On ouvre les parachutes de freinage. Que d'ailleurs il faut que je règle. Je l'ai pas fait. On va accélérer le temps parce que c'est un peu long. On va accélérer le temps. Je descends dans les nuages A 5000 les parachutes vont s'ouvrir Et j'ai mis un autre parachute sur la sonde mais en fait qui ne servira à rien Il faudrait que je l'enlève Mais là c'est vraiment pour aller essayer mon petit truc en bas Je m'en fiche de la façon dont il arrive Ça n'a pas d'importance Hop, j'en mets sans accélération Ouverture des parachutes Et là je vais reprendre le joystick Parce qu'il va falloir que je pilote le bazar Ok, 20 mètres secondes Je largue la capsule Et l'arrière J'ouvre le parachute Ici j'active le SAS Et je largue le bouclier thermique La gravité est tellement faible Et la densité de l'air tellement élevée Que le truc il descend A peine plus vite que moi sous parachute Partiellement ouvert Donc à voir, est-ce que je le règle ou pas Peut-être que je le réglerai comme ça Pour avoir que le bouclier porte plus vite Donc là je ne descends plus qu'à 2 mètres par seconde C'est vraiment peanuts On va verrouiller la cam Hop Donc il descend tranquillement sous son petit parachute On va déployer Les pattes Les moteurs Je suis à 0 On verrouille Ah, le cerveau moteur en mouvement Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi Il ne voulait pas me les verrouiller avec la commande Il m'en a verrouillé un Mais pas les autres Je ne sais pas pourquoi Ok, je suis tout verrouillé Je démarre les moteurs Mais je largue le parachute Je suis encore à 3 km du sol Il faut que je m'éloigne de là Parce que Le dessus de la coiffe risque de me rattraper Donc on va s'éloigner un petit peu On va se remettre à plat Là je descends vraiment tout doucement Tout doucement Je suis même en train de remonter là Je ne veux pas remonter Je suis super haut là En fait Je suis à 3270 mètres du sol Ah là-bas il y a le La coque arrière du bouclier Qui me Qui me Qui me double Tu le sens tellement doucement Ouais ouais A un moment donné il est remonté Mais même là Il ne descend plus là Il ne descend plus du tout là C'est un truc de fou Ça c'est le bouclier thermique Qui vient d'atterrir Ouais je sais bien mais Je vais voir si je ne peux pas régler La vitesse des moteurs max Peut-être Alors Rotor léger Limite de RPM Ce que je peux peut-être faire C'est réduire Je peux mettre 200 Copie Coller 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 Hop là j'ai réduit la vitesse Du coup Hop Il me l'a pas pris en compte On va les arrêter Et les redémarrer Sinon ouais c'est ce que je vais faire J'ai piqué vers le sol Si vraiment il ne veut pas descendre Déjà je remonte avec cette vitesse C'est un truc de fou Je vais changer Je vais baisser Je vais encore baisser la vitesse Parce que là je suis vraiment trop On va essayer à 60 tours par minute Avec une pente linéaire Merde c'est où la pente c'est là Copier Coller 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 On va couper On démarre On démarre Je pense qu'il va falloir même que je règle le pas d'hélice En En inversé Ah c'est celui-là Qui gère le pas d'hélice Donc au début je partais A moins 5 Donc peut-être partir en positif Peut-être à 2 Ah il ne veut pas changer ça par contre Quoi Ah Il ne veut pas changer la valeur Ah parce qu'il est en lecture Je pense En fait Ah je ne peux pas le régler ici Ça Ok Ah et ça je n'ai pas pour le régler là Bon tant pis Si pourtant il accepte bien que je le règle Après il ne veut pas que je l'écrive dans le Ah mais parce que 2 C'est une autre touche C'est une touche je raccourci aussi Bon On va pas faire ça Ah est-ce que le problème c'est que ma touche Ah si peut-être que si je tape avec le pavé là-haut Ouais mais non parce que ça va me Non il ne veut pas Bon On va revenir au H.A.S. Parce que manifestement Ça ne va pas Alors j'ai dit on va régler la vitesse max des moteurs Ah seulement Bon quand on est à la fin plutôt 60 tours par minute Copie Coller 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 Ok Ensuite Euh Le pas d'hélice En fait J'avais qu'un pas positif Donc pas nul Donc Aucune portance Pour pouvoir descendre Et J'augmentais la portance En fait Pour monter Et j'ai rien prévu pour descendre en fait Sauf qu'il descend tellement lentement Qu'il va falloir que je le force Descendre Donc là à la fin Je suis à moins 8 On va mettre par exemple Plus 2 Là je suis à 8 Donc on va mettre Moins 2 Ici Je suis à Moins 8 Donc on va mettre Plus 2 Et Donc ici je vais mettre Moins Euh Moins 2 Moins 2 Ok Ensuite L'étagement Euh Ah oui Les parachutes Celui là Il s'ouvre à 5000 mètres Celui là également Ok Euh Ça On va en mettre 2 de plus Pour augmenter Encore plus Les vitesses Soyez en fou Plus j'en ai de fou Plus on rit Voilà Et ma foi Ça me paraît pas mal Cette affaire Par contre Par contre Ce joueur C'est pourquoi Il veut pas me verrouiller Les trucs Quand il Accimétition Verrouiller Normalement Verrouillage Du cerveau moteur Ah ça y est Je peux stream Ah bon Je peux stream Autre chose Que 1080b Ah ouais D'accord Ah bah je sais pas Comment ça c'est Euh J'ai pas reçu De notifs Ou de Ils n'en ont pas parlé J'ai Ouais Bon bah tant mieux A la limite Comme ça Ceux qui auront Le D'accord C'est en fonction De capacité Ok Bon bah Comme ça S'il y en a Qui ont pas Des connexions De ouf Sur téléphone Ils pourront Choisir des trucs Un petit peu plus Light C'est cool En fonction Ouais d'accord Euh Donc Bon Bazar Euh Par contre Oui si Il faut que je rajoute Un truc C'est que ça Là à chaque fois Même pour un essai C'est un peu dégueu Qui tape dans le Donc on va mettre Un séparatron Voilà C'est pas ça Dans ce sens là Et celui là On va lui mettre Un peu moins de carburant Comme ça Il va partir de Ça le fera partir De travers Et il se barre Lancer Donc là Je pense que J'ai tout mis J'ai réglé Les hélices Ouais Donc normalement Je vais être pas mal 9 spectateurs Merci aux 8 personnes Qui suivent Puisque l'un des 9 spectateurs C'est moi même Donc Alt F12 Titan Définir orbite Ok Saturne On voit à peine Les anneaux De là où on est Alors Contrôler d'ici S.A.S. Rétrograde What ? Ah merde J'ai oublié Un petit détail Trois fois rien Trois fois rien Vraiment Un tout petit détail De rien du tout On va vite réparer ça Hop Alt F12 Définir Et en tâche C'est qu'il garde le réglage Que j'avais mis avant Comme ça au moins Contrôler d'ici S.A.S Rétrograde On va amener le PE A zéro Hop 500 mètres Parfait On va avancer jusque là On se met Prograde Et on y va Pleine patate Plus bas Plus bas Plus bas Plus bas Je veux pas que tu sortes De l'atmosphère On va Nیا 5 2 1 1 6 1 1 Donc là j'envoie une sonde Ma sonde en démo C'est pour faire de l'essai simplement sur Titan Là je pousse droit Pleine patate parce que je veux tester L'entrée atmosphérique Avec la plus grande vitesse possible Même si c'est pas l'objet du test du jour Ça sera toujours ça déjà de tester Là j'ai mis 4 moteurs comme ça j'ai plus de Je peux consommer tout mon ergol avant de partir Hop et là j'éjecte ce machin Voilà Et donc ensuite je le retourne Et on va rentrer Donc je rentre sans le SAS bien sûr Le but étant d'être auto-stabilisé à quasiment 3000 ms dans la rentrée Ça va être pas mal ça Hop là on rentre La capsule se stabilise automatiquement En rétrograde 8G 9G Bon t'es quasiment à 10G Ra refaire ses scènes s'OBS Quoi tu repars à mettre l'OBS Quoi tu repars à mettre l'OBS Ah d'accord Ok Remise à 9 Complets alors Moi faut que j'apprenne à en faire des scènes Parce que je sais pas y faire encore J'ai pas regardé Donc faut que je Faut que j'y apprenne Enfin je sais pas J'en ai fait une en fait Où y'a mon Mon live dessus quoi C'est tout Ok Donc maintenant on va accélérer Parce que Il se passe plus rien Jusqu'à 5000 mètres Jusqu'à 5000 mètres Bon j'espère que là Je vais réussir à descendre Je joue ça quand même J'ai fait un drone Il arrive pas à descendre C'est incroyable Enfin là j'ai réglé Mes moteurs Mes moteurs de mon drone En position Neutre Enfin Zéro je veux dire Le pas d'hélice Le fait descendre en fait Légèrement Mais ça le fait descendre Contrairement au avant Où la position zéro De la poussée Était à Était simplement Les pales en Pas en drapeau Mais à plat quoi Sans aucune Sans aucune Force Force Ouverture des parachutes Tac 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 Freine On largue Le bouclier arrière On ouvre le parachute Et quand il est ouvert On bazarde le bouclier thermique Hop On active le SAS Pour stabiliser On déploie Les moteurs Et les pieds On démarre On démarre Tenez pas Chut Ouvre le à fond Vers les 500 mètres Ouais non non Je vais l'ouvrir à fond ici Parce qu'en fait Je le lâche Couper Ah Petit problème technique Il va falloir que je Que je résolve La séquence d'entrée Parce que là C'est pas terrible Donc là J'ai les hélices Qui poussent Vers le bas En fait Cut le parachute Avant de découpler Avant de découpler Le Avant de découpler La Le bouclier arrière Ou Le Ou le bouclier thermique Ah mais justement Le but En fait C'est que ça l'arrache C'est ce que je voulais En fait Comme en vrai En fait Sur les vrais centres C'est ce qu'on fait En fait Le premier parachute De freinage Qui est fixé Derrière Le bouclier arrière Quand le bouclier arrière Est largué En fait Du coup Il se retrouve tout seul Sous le parachute Et du coup Ça l'éloigne Très vite De ce qui reste De la sonde Même si en vrai Généralement On balance le bouclier Avant Avant la Avant la La coque arrière Mais là Dans le jeu On peut pas Faut le virer Faut le virer Quand t'as encore De l'angle Ouais Le problème C'est que En fait Il s'ouvre pas En grand Avant d'être Vertical En fait Faut éditer Le fichier De config Du jeu Pour Pour pouvoir Le faire ouvrir A plus haut Que 5000 mètres Parce que C'est de la soupe Ici Là Les hélices On va étendre doucement Parce que J'ai fait tourner doucement Vu que c'est dense Là Je pousse Vers le bas Même avec un réglage La pression Ah J'ai pas essayé La pression Minimale J'ai pas essayé De voir En mettant Vraiment Un minimum A la pression Si Donc là Pour l'instant Ma pulsée Se fait vers le bas Donc je Force Je fais du forçage Pour descendre Et je remonte Non mais Qu'est-ce que c'est Ce délire Là Ah non mais C'est que Je dois être sur Un relief Pour ça Ouais c'est que Je dois allonger Un relief Qui monte En fait Qui descend Mais en altimétrie Absolue Je suis bien Toujours en descente A moins 5 mètres Par seconde A peu près Donc ça C'est bon Bon l'atterrissage Ce sera pas compliqué En tout cas Ça c'est certain Parce que manifestement Ça se passe Impeccable Il me reste encore 3 km à faire Combien j'ai d'électricité Là Bon pour l'instant Je consomme moins d'électricité Que j'en produis Donc c'est bon Euh The Frank Kick Exactement Ouais il descend pas plus vite C'est à cause de la gravité Alors la gravité sur Titan Est similaire à celle De la lune Donc c'est à peu près 6 fois plus faible Et la densité De Alors la pression Je sais pas combien elle est Mais la densité atmosphérique Elle est Elle est bien plus grande Que sur Que sur terre De Une fois et demie De mémoire En vrai Dans le jeu Ça va être encore pire J'ai mon bouclier arrière Qui continue de descendre Là bas Et donc là Les hélices tournent Avec le pas En inversé C'est à dire que Donc elle tourne doucement Parce que Il faut que ça reste manoeuvrable Dans cette faible gravité Mais là je pousse vers le bas En fait Les hélices Elles poussent vers le bas Si j'affiche La poussée C'est les petites flèches jaunes Là qu'on distingue à peine Donc je Je souffle l'air vers le haut Et donc je pousse Mon engin vers le bas Il me reste encore 3270 mètres à faire Je vois même pas le sol A peine Donc je vais en poser Une petite présentation De la sonde On voit pas grand chose Il fait sombre Donc Un corps probe De rover Donc 4 moteurs électriques Donc contrat rotatif Deux à deux Pour éviter le couple 4 pieds Qui se sont dépliés Tout à l'heure On va trouver également Donc sous le châssis Et sur le côté Des batteries Tout un jeu de batteries Parce que les RTG Produisent pas beaucoup de puissance Donc on charge des batteries A faible puissance Et après on peut utiliser De la puissance De façon plus importante Ici on trouve Les contrôleurs de vol Du robot Donc ça contrôle L'ouverture des Des charnières A l'entrée Ça contrôle la vitesse Des moteurs Et puis l'angle des pales Donc derrière Les deux RTG Qui permettent de fournir Le drone en électricité Tout le tour On trouve Des instruments scientifiques On les voit pas beaucoup Parce qu'il fait sombre Ils sont sur les côtés Il y a un sismomètre Un thermomètre Les différents Différents composants A l'avant Un bras manipulateur D'analyse A l'arrière On trouve une antenne Grand gain directionnelle Qui pour l'instant Est pliée Elle est pliée tout le temps Pendant le vol Elle n'est dépliée Qu'au sol Deux antennes Omni directionnelles De secours Ici sur les côtés Qui sont Pareil pliées Pendant le vol Et une autre antenne Omni directionnelle De secours Qui se trouve Sur le côté du rover Celle là Elle est fixe Dessus Il y a des Mystery Goos Pour analyser L'atmosphère Là un petit ordinateur De bord Là c'est le mode KR Kerbal Engine Redux Qui le rajoute Je crois Je l'ai mis là De l'éclairage Pour y voir clair la nuit Et je pense que Voilà on a fait le tour On a fait un petit peu le tour Il reste encore 2880 mètres à faire Alors comme il reste Un peu de distance Je vais l'incliner Pour augmenter La vitesse de chute Alors on va mettre Le caméra Enverrouillé Ça j'y verrais mieux Voilà Parce que si je le mets en biais Forcément Il présente moins de face au vent Et ça descend plus vite 11 spectateurs Je vous remercie De suivre mon live Bon ça n'est pas très intéressant Parce que je ne fais que descendre Dans l'atmosphère D'une planète On voit Pour ainsi dire rien Je me suis incliné Sur le côté Pour augmenter La vitesse On va piquer Un peu du nez Aussi Voilà On descend plus vite Tiens c'est marrant Mon drone descend Bien plus vite Ah J'ai piqué Quasiment À la verticale Donc je descends À la grande vitesse Je suis à plus de 20 mètres Par seconde Je vais commencer D'ailleurs à redresser Parce que je ne voudrais pas Non plus l'écraser Quand même Après avoir passé Un quart d'heure À descendre Il suffit de le remettre À plat Pour que la vitesse S'arrête quasiment Complètement Il y a une petite montagne En face Je vais aller essayer De me poser dessus Au même niveau Au sein de ces motards Je suis à plus De 30 mètres secondes Après il faut voir La surface qui présente En dessous Il faut voir La masse Déjà Aussi Le ratio masse Surface Qui présente Bon il est assez compact Par rapport On le voit Par rapport Au module Du Du Module De rover Il dépasse pas énormément Autour Bon il y a les pattes Il y a les Les quatre pieds Là Ouais J'ai une grosse vitesse Horizontale Je maintiens une vitesse Je vais essayer De me poser Sur la montagne Qui est devant moi Ton prograde Est sur l'horizon Ouais il est même Sous l'horizon Il est à Moins 25 degrés Là Ton prograde Il est devant Sous l'horizon A moins 25 Quasiment Moins 25 N'utilise pas Le produit Je suis plus en hauteur Qu'en largeur D'accord 730 mètres Pour l'instant J'ai un bon profil De descente Toujours à moins 25 degrés De descente Ma vitesse horizontale Commence à réduire 600 mètres Je suis plus qu'à 5 mètres et demi Par seconde Il me reste 500 mètres À faire J'ai passé Les 25 degrés De taux de descente Je vais pas tarder Arriver à 30 460 mètres À 300 mètres Je vais allumer L'éclairage Moi j'ai toujours De l'élec En élec Je suis vraiment À fond 400 mètres Donc là Pour l'instant Mes hélices Poussent toujours Vers le bas Faiblement Mais ça pousse Toujours vers le bas 300 mètres Je vais allumer L'éclairage Je suis trop haut Pour éclairer le sol Pour l'instant Est-ce que ça a bien Allumer les lampes Yes 250 mètres Je ne suis plus qu'à 2 mètres par seconde Je tombe quasiment à la verticale Maintenant Maintenant Je tombe quasiment à la place J'ai mon הח Je tombe quasiment à la verticale Je tombe quasiment à la verticale J'ai l'impression que j'ai tombé dans un petit quelque chose de creux On va voir J'ai plus que 130 mètres à faire avant le sol On va augmenter un peu Le pas des hélices Il n'y a pas la pente du terrain Non je ne crois pas qu'il me le met En tout cas je ne l'ai pas dans le Ici je ne l'ai pas 100 mètres Je vais stabiliser à 100 mètres Voilà là je stabilise à 100 mètres Le mode surf Surface Ah oui slope 22 9 Ah oui il y a de la pente en dessous Carrément Merci Il faut autant que j'ai pu utiliser ce mode Ouais il ne faut pas que je me pose là Je vais aller mettre plus loin Je vais remonter un poil Donc je suis pas mal là Je suis stable en altitude à 30% Par contre les effets de lumière ça fait trop bizarre Je suis encore à 120 mètres Je suis trop haut On va baisser un peu On va rester constant En horizontal Tac Je vais voir si je peux pas aller me poser là-bas Je suis encore un peu haut pour l'instant Mes lampes n'éclairent pas le terrain A peine Ça y est il s'est commencé à éclairer Je suis à 80 mètres du sol Bon Dragonfly c'est panneau solaire et batterie Panneau solaire ? Wouah Il me semblait que c'était des RTG Un RTG qui m'était dessus moi Ah on va se poser par là Là on est pas mal je pense Là je pense que j'ai un spot intéressant pour me poser Là je pense que j'ai un spot intéressant pour me poser Ah je vois plus rien Je suis trop je suis à 130-140 mètres là Ah là-bas j'ai une zone plate On va aller par là-bas On va bourrer plein de patates Putain On va reprendre de la vitesse On va partir vers l'avant On ne voit absolument que dalle Et j'ai de l'éclairage J'ai mis masse d'éclairage pourtant sur ce truc On va essayer de redescendre Quelle heure il est ? 19h17 C'est souvent que je me trouve un endroit à peu près plat Ouais faut pas se reposer sur l'éclairage J'ai le même souci Ah ça serait bien RTG alors Ça me surprenait Un panneau solaire sur Titan En plus on voit que dalle Pourtant j'ai mis de l'éclairage Mais je suis un peu haut Je suis à 120 mètres encore Faut que je descende Où je pousse vers le bas pour redescendre Là-bas j'ai une zone qui m'a l'air plus Plus adaptée On va remonter un peu la poussée Pour rester à l'horizontale Je pense que j'ai un bon réglage Ne pas d'hélices là Je suis vraiment pas mal Là je suis en vol Stable Altitude constante Altitude constante à environ un tiers de thrust Ça me parait plutôt bien Donc mes moteurs Donc mes moteurs ils tournent à vitesse constante Et donc à un tour par seconde Et je ne fais que changer le pas d'hélice en fait 46 mètres Je devrais avoir commencé à éclairer le sol là normalement Je vais essayer de descendre un peu plus vite par là Parce que j'avance que je n'avance plus Ça y est Mes éclairages commencent à illuminer par terre Je suis à 44 mètres du sol en dessous de moi Par contre la pente est de 25 degrés Donc je vais éviter de me poser là-dessus On va avancer encore un peu 32 mètres Mais j'y vois toujours rien Il faudra que j'augmente la puissance d'éclairage Moi sur mon drone là Parce que là Je suis à 38 mètres Je vois à peine le A peine le sol devant moi Là je suis au-dessus d'une pente à 30 degrés A 28 mètres du sol Je crois que j'ai choisi un endroit pour me poser Qui est vraiment pas idéal 31 mètres Je suis toujours en vol horizontal On va avancer un peu A 7,7 degrés d'inclinaison Là le sol Je vais tenter de me poser par là 14 degrés 14 degrés maintenant 26 mètres 21 mètres 25 mètres Je pense que je vais être pas mal par là 22 mètres Je vais en mettre à plat Ah j'ai à nouveau une pente de 14 degrés C'est pénible ça Où est-ce que je vais trouver un endroit plat pour me poser Là 6,6 degrés Ah je suis à 11,8 maintenant Ouais d'un polygone à l'autre C'est 6 Un coup c'est 6 Un coup c'est 19 Un coup c'est 18 mètres Ah ça y est je vois l'ombre de mon De mon drone en dessous Ok là c'est trop penché On va y se mettre un peu plus loin par là Ici Je vais me poser là 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 Hop Et Posé Et B Arrêt des moteurs Et bah je pensais pas que ça serait si long De se poser sur Titan Là je pourrais inspecter mes débris de sonde à 4 km Là qui se sont posés plus loin Bon bah je me suis posé dans un massif très montagneux Effectivement Je venais de par là bas là Au dessus de cette vallée J'avançais comme ça Là Tac 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 Ok bon on va déplier la grande antenne Hop Donc ça Ça fonctionne Je pourrais communiquer avec ça Avec une sonde en orbite Par contre Ouais j'ai mis masse Masse d'éclairage Mais alors l'albédo de ce truc Elle est Immonde On ne voit que dalle L'albédo est vraiment pourri J'ai beau avoir mis des projos Ça éclaire rien Ah bon on va essayer de faire un petit vol Donc là quand je démarre les moteurs Ça plaque la sonde par terre Donc on va monter Un petit peu la poussée Et voilà dès que je dépasse à peu près Un tiers Ça me fait monter Alors si j'y vais à fond Ça grimpe Ça grimpe sec Même à un tour par seconde Ça y est en haut On va réduire la poussée Une fois qu'on est monté Pour continuer un vol stationnaire Pas stationnaire Stationnaire en altitude Bon je suis à 100 mètres J'ai testé sa manœuvrabilité Est-ce que ça peut faire un tonneau Easy Sans problème C'est facilement récupérable Ok On va faire un looping Toujours à 100 mètres A peu près 100 mètres 130 mètres Hop là Ah puis on peut En fait on peut enchaîner le looping Vraiment comme on a envie Dans ce truc L'atmosphère est tellement dense Qu'en fait On peut faire ça littéralement Ce qu'on veut On peut le piloter à l'endroit Même à l'envers Hop Et là je me suis posé Côté jour de la planète Du satellite Si je m'étais posé côté nuit Je t'explique pas Le cirque Bon ça se pilote Relativement bien Donc si je vais plus vite Je me mets comme un hélicoptère Je mets de la portance Et puis je m'incline vers l'avant J'avance par rapport au sol A environ 9 mètres par seconde C'est pas mal Alors j'ai pas l'impression Qu'il y ait de trucs à analyser Par contre Il n'y a pas de cailloux Il n'y a pas de C'est là que je demande A D'Akites S'il sait S'il y a des trucs À analyser Sur Titan Ou Si c'est uniquement Le monde Comme ça Sans rien Pour l'instant J'ai rien vu Ok Bon On va pas aller plus loin Je vais descendre ici Je vais me poser Et on va retourner Au Vab Parce qu'il faut continuer La mission Mais ce soir Je vais pas faire grand chose Sur le jeu Donc Je ne sais pas trop Ce que je vais Ce que je vais attaquer Là 130 mètres 100 mètres 60 mètres 50 40 30 20 15 10 5 4 3 2 Oser Ok Arrêt des moteurs Je me suis posé Sur une pente Bien inclinée Mais bon C'est pas grave Allez on va retourner Au Centre spatial Ah et c'est là C'est là que j'ai le bug Ça me refait le même bug Qu'hier Je n'arrive pas A retourner au centre spatial Ah Alors ça Ça c'est pas cool Je ne peux pas retourner Au centre spatial Pourquoi ? Je en pose Oui Centre spatial Je peux reprendre le vol Ça c'est bien Là je suis posé Je glisse pas du tout Euh J'ai pas d'objet Proximité Allez Centre spatial Station de contrôle Je suis pas en avance rapide Je peux même pas faire la sauvegarde F5 Il prend pas Je vais essayer de me le poser Sur une zone plus plate Des fois que ça soit ça Qui fout le bazar Tac 5 degrés d'inclinaison Là je suis beaucoup moins haut Je suis plus à plat Les moteurs sont à l'arrêt Et je ne peux pas retourner Au centre spatial Aïe 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 Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a la station de contrôle Ouais là il y a un truc de pété Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais je peux pas retourner au centre spatial Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ? Et c'est ce que ça m'a fait hier déjà J'ai fait retourner au menu principal Il m'a dit Bah ça ok Ça va sauvegarder la partie Machin J'ai fait oui Et C'est le parachute que j'ai coupé Qui est sur le Le parachute qui est sur le Sur le drone Donc il est rouge Parce qu'en fait Une fois que j'étais avec les hélices Je l'ai coupé Mais par contre Pour moi c'est que Je peux plus sauvegarder Parce qu'hier il m'a fait le même truc J'ai fait retourner au menu principal Voulez-vous pas retourner Votre partie sera sauvegardée J'ai fait oui Enfin j'ai fait menu principal Et tout à l'heure Quand je suis venu Bah Il y avait rien de sauvegardé du tout En fait Donc il y a un truc qui est pété là Quand je suis sur Titan Je peux plus faire de sauvegarde C'est pas cool Parce que pour faire la mission Ouais Ça va être compliqué Ça sent la save fuckhead Ah ouais Non mais oui carrément là Alors est-ce que c'est ma save Qui est foireuse Ou est-ce que c'est Le mode Qui est foireux C'est une bonne question Parce que là je suis bien à l'arrêt Vitesse 0 Je suis à 0 mètre par seconde Vitesse nulle Je suis posé En plus maintenant qu'il y a les patins J'ai l'impression que ça empêche Les petites glissades Permanentes là Qu'il y avait avant Mais ouais Là Qu'est-ce que c'est que ce bignou là Ah bah le bouton menu principal Même là il marche plus Ça va se finir en Control alt sub Kill Kill game ça Ou revenir au H.A.S Mais bon Je vais essayer un truc T'as craqué mon gars C'est pas complet quoi Bon attends on va cutter le parachute Ah ouais mais là il va jamais s'envoler Puisque j'ai réglé le J'ai réglé les moteurs pour Titan Pas pour là Donc ça sert à rien Par contre ce que je peux faire C'est ici C'est faire une sauvegarde ici Ça tourne Ça tourne Ah ouais Ouais j'ai J'ai modifié l'orbite Avec Enfin alt f12 Ouais alt gr f12 C'est là que je suis emmené sur l'orbite Tout à l'heure Mais bon C'est le seul truc que j'ai fait Le reste j'ai pas touché Donc D'ailleurs là Quand je suis revenu au H.A.S J'avais pas encore édité l'orbite D'ailleurs Parce que là je l'ai pas encore touché L'orbite Et il y a vraiment un truc là Là je peux récupérer ça Ah Ah mais d'accord J'ai rien qui marche en fait Euh Bon Et bah je crois que je vais recréer une nouvelle save Et puis on va recommencer Parce que manifestement Je vais voir si ça vient de ma save Ou si ça vient du truc Donc ce que je vais pouvoir faire C'est Non pas en live Je le ferai en live Euh Je vais recréer une partie Je vais Recharger mes crafts Je vais les envoyer direct sur Titan Déjà voir si ça sauvegarde quand je suis sur la piste Après renvoyer sur Titan Descendre et voir si ça recommence ou pas En attendant je vais arrêter le direct pour l'instant Parce que voilà De toute façon je peux plus rien faire Puisque ma prochaine chose que je vais faire là dans la partie Ça va être Clic droit dans Windows Gestionnaire de tâches Qu'il est le processus Ksp.exe Et donc je vous remercie d'avoir suivi le live Et je vous dis à bientôt Bonne soirée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501